La paix et la grâce du Seigneur Éphésiens chapitre 3 du verset 8 au verset 21 inclusivement Éphésiens chapitre 3 verset 8 « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le destin éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur en qui nous avons par la foi en Lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il est enraciné et fondé dans l'amour. Voilà la plénitude. « Vous puissiez comprendre avec tous les seins qu'elle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, et au siècle des siècles et au peuple de Dieu dit, Amen. Merci, resoyez-vous. La nombrée c'était le nom et invoquez le nom du Seigneur dans la prière. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous coubez devant ta sainte majesté pour te remercier de l'opportunité, la grâce, le privilège que nous gratifions une fois de plus d'être au cœur de ton temple, au milieu de ton peuple, en ta sainte présence, partie prenante à ce service, pour nous magnifier, au notre Dieu, ton nom, exalter ta fidélité, parler de tes merveilles, déposer les requêtes nous dans le pied, et chanter les cantiques pour faire l'orange, pour lire les paroles, pour te l'offrir de la carrière, et ensuite, attendez voir parler à cœur nous. Merci pour les bénédictions des jours et des semaines passées, et merci pour le début de cette nouvelle semaine qui, au notre Dieu, interpellez-nous à la célébration en gratitude pour tes bienfaits, son ombre envers cette Église, envers les familles, les enfants, les jeunes, les vieillards, et toutes les entités composant cette congrégation. Nous priez, comme nous, les arts de ton esprit pour que nous capables de voir au notre Dieu qui sautit au notre Dieu de l'écho de ta voix, permettre aussi de nous parler sous l'onction du Saint-Esprit qui seul connaît la pensée de l'esprit et qui peut nous la transmettre pour pouvoir dire, ainsi parle l'Éternel. Bon, nous, cet état de réceptivité, cette écoute sans mélange, pour que, au notre Dieu, nous prêter totale attention, pas simplement une attention, mais une écoute attentive pour nous laisser pénétrer, parce que, au Abdi, nous, en sorte que nous allons sauter, imbiber de ta parole et qu'on ait, au notre Dieu, que cette parole est la vertu de nous transformer et nous transformer à sa vie. Permettre que, au notre Dieu, rien ne peut faire obstacle à la proclamation de tes oracles. C'est pour ça qu'on a demandé de nous sanctifier de corps, d'âme et d'esprit, mais qu'en y ait de toutes semences de nature à ne pas te glorifier, qu'on mette le sourd en bas l'obédience, onctionne cet esprit, et que la totalité de notre être te serve dans cette démarche de proclamation. Dans les cris, que nous parlez puissamment, parlez individuellement, parlez collectivement, mais parlez, au notre Dieu, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Parlez pour nous transformer à sa vie, parlez, tes serviteurs et tes servants t'écoutent. C'est la prière que nous adressez-vous. Parlez seul et infini mérite de Jésus-Christ, notre Sauveur, Maître, Rédempteur, Lui qui virait avec toi, dans l'unité avec le Saint-Esprit, dès avant tous les temps, maintenant, tous les jours, et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, pour les besoins de la cause, m'obligez parler de sa livre éphésien représentée à l'intérieur de la chronologie du Nouveau Testament. C'est dans les chaînes à Rome que cette lettre déposée n'a qu'un Nouveau Testament que Paul écrit à cette église vaillante de l'Asie mineure, que nous pourrons rencontrer d'une image à ne pas avoir trop de reproches, mais à être interpellé dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse est placée dans une ville qui, premièrement, est en fait un sens culturel, deuxièmement, économique, et troisièmement, c'est l'église qui est placée dans un milieu très idolâtre. C'est l'église qui est à la fois, l'église florissante, mais l'église aussi qui est présentée des défis spirituels énormes. L'église éphésiens, présentez-nous l'église pas comme étant un monument, mais un mouvement. Ma propre langue. L'église éphésiens, présentez-nous l'église, Jésus-Christ, pas comme un monument, mais comme un mouvement. C'est important de comprendre ça, parce que, aidez-nous à saisir la révélation que Christ a donnée en Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église » et les portes de l'enfer ou du séjour des morts ne prévaudront point contraire. La lettre de Paul aux Éphésiens portait plusieurs noms. Il est important que nous interpellez ça pour vous parce qu'on va parler, pour le reste de la semaine, de la plénitude, et plénitude en Christ, plénitude de croix, plénitude par croix, et plénitude pour croix. Donc, on va regarder ça ensemble. L'Éphésiens, il relève premièrement la clé du polynisme. Ça veut dire, de tous les documents littéraires, évangéliques, que Paul a écrits, il dit que « L'hypocose Jean, that's the masterpiece » que les gens écrient, tant au point de vue doctrinal, qu'au point de vue évangélique, et qu'au point de vue théologique. Donc, c'est la clé du polynisme. Certaines écoles de pensée disent « Paul, pas trop d'accord pour vous baie et pute la potée, noni avec autant de marques. » Mais, étant donné que c'est sous sa plume et sous son notion que la lettre nous est parvenue, et « L'hypocose Jean, vous dit que là, vous regardez toutes lettres que je me suis écrite, la profondeur, et aussi la latitude, et aussi le contenu, et en même temps l'allure de la lettre dépasser les lettres de Paul aux Corinthiens, les lettres de Paul aux Philippiens, et les lettres de Paul aux Chrétiens de Galate. Ce n'est pas la clé parce que Paul a pu réserver comme sinon l'esprit de l'hypocose écrit-là différemment que tous les autres, mais ça qui rend l'état particulièrement remarquable, c'est parce que comment il y a un homme qui fait une emprison avec tous les écarts de force morale, avec tout l'ébranlement intellectuel qu'il caronne et en même temps avec toute l'incertitude de ce lendemain et la certitude de sa mort pour gagner cette aisance d'écrire dans la profondeur qu'il fait là. et il a commencé l'écrire et il dit c'est Paul prisonnier de Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir ça par l'écrire bien que littéralement, physiquement, il était prisonnier de Néron, mais le relais de l'écrire et la traduction de l'écrire, il dit je suis plutôt un prisonnier de Jésus-Christ. ça voulait dire que peu importe la conjoncture, peu importe les circonstances, peu importe les moments ou les occasions qui entourent la vie, il y a un servite de Dieu, il y a un petit de Dieu, si bon Dieu n'est pas possible pour Néron que tu es là. Donc au lieu de s'appeler le prisonnier de Néron, Paul dit si nous sommes arrivés à la fin, c'est parce que je suis dans les chaînes pour Jésus-Christ d'abord. Donc, c'est important pour nous comprendre que ce n'est pas toute la fois que mon souffre si ça fait la paix. Can I go? Ce n'est pas toute la fois que malheur frappe yon moun, ce n'est pas toute la fois que les n'ont mis tant d'anje, ce n'est pas toute la fois que la vie ne semblait pas trop rose et puis les n'ont mis tant yon cellule, ce n'est pas les prisonniers sous Néron, ce n'est pas au kamour non, au pral mouri et qui pisaient au pral mouri de façon ignomineuse. Maman, nous avons ouvert comment Néron te conture les chrétiens dans le temps de la persécution. Il y a trois modèles que Néron te conture pour mettre les chrétiens face à leur foi et pour inviter à ruin leur appartenance à Jésus-Christ. L'icône décide par exemple faire éteindre toute l'umière dans la ville et puis faire marie chrétiens dans la pote l'umière et puis il y a un peu pour la ville l'umière Il y a il y a il y a il y a 7 de mon 5 pour Jodia ou 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 l'umière pour prier pour accoucher l'espérance dans les chrétiens mais on pa de tout qualité de permis sa l'umière l'umière l'unière du mètre l'umière 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 pour garder si c'est vrai l'umière qui croire l'umière pour roi l'umière 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 au vivant. C'était un supplice, ou bien il fait fouiller un trou en profondeur, il fait camper, et puis il quittait tétio dehors, il fait vider si haut sous tétio, et puis il cherchait foumi, puis qu'on fait manger au vivant. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de bouger en bas, et puis c'était trois grandes supplices qu'ils n'étaient qu'on utilisait. Donc Paul était dans cet emprisonnement physique, littéral, l'élabe écrit, l'élabe écrit, l'épître aux éphésiens. La différence qu'il y a entre les épîtres, les épîtres généralement, et les évangiles, c'est important pour me clarifier ça pour vous, les évangiles sont des proclamations, et les épîtres sont des explications. Est-ce que vous attendez ça me dit? Les évangiles, j'ai dit c'est quoi? C'est des proclamations, tandis que les épîtres sont des explications. Tout ça qu'il dit, qu'il proclamait dans les évangiles, et qu'il posait problématiques à comprendre, l'apôtre se donne la responsabilité pastorale, ou apostolique, de les expliquer. Donc, en dans l'épîtres, nous rencontrer explications. Deuxième bagaille qui est important pour songer, si les évangiles s'adressent à tout le monde, tout le monde, quel que soit le monde, l'évangile, c'est pour lui. Mais les épîtres, c'est exclusivement à l'église. Exclusivement pour l'église. Donc, ça veut dire, vous avez une difficulté de comprendre ce qu'il dit dans l'épîtres, si vous ne vous êtes pas chrétien. Donc, c'est en vertu de tout ça qu'il fait, me dit, il y aurait l'église, la clé du polémus. L'église, deuxième nom, il y aurait l'église, le Josué du Nouveau Testament. Pour qui ça, il y aurait l'épître aux Éphésiens, le Josué du Nouveau Testament, c'est à l'intérieur de la lettre aux Éphésiens que Paul parle de la conquête que Chrétien a fait vers les lieux célestes en Jésus-Christ. En sorte que si Josué a fait la conquête de la terre promise, littéralement, géographiquement, dans l'Ancien Testament, le Chrétien, dans le Nouveau Testament, fait la conquête de sa terre promise qui menait en présence bon Dieu, et que Paul parle élucidé, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et là, nous pourrons regarder dans Éphésiens chapitre 2 expliquez-nous la latitude de cette plénitude de en lui en lui, en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Donc, Paul élevait à l'intérieur de la lettre aux Éphésiens la position du chrétien Église, Église à grande E, Église pour Christ, Église par Christ, Église de destinée, mais Église surtout, attendez ça, de foi, de conviction, mais d'abord de position. En sorte que, nous devons dire, tout Spirit qui gâts et taxes, c'est permite, maiscul, l'Église a nous ançant. Amen! Église par Christ, en êtes ensemble. Donc, conquête ça, ou pas capable de faire ou être du pour Lord Dieu, pour le temps, pour le temps de la minute, pour le temps de la minute, mais tu fais la conquête de ce lieu céleste que l'on ait de vie, ou tu marches vers ton Canada en céleste. Église par Christ, , vous devez retirez ça, perspective ça, dans la vie, ou ? Parce que c'est pour raison, ça a mené reserve, Christ, Là, la croix. Christ a la croix pour les titres. Christ a la croix pour maintenant dans le ciel. Et c'est important que nous comprenons cette marche, cette conquête que l'a fait vers la terre promise. Donc, Chrétien, marcher chaque jour de victoire en victoire. Les carrefours peuvent être difficiles, les jours capables noirs, Satan capable de s'y dégaler, mais nous connaissons qu'on n'a pas à lutter contre Satan parce qu'il a déjà été vaincu à la croix. Donc, conséquemment, nous marchons vers cette destinée pour la conquête éternelle de notre canard céleste. Il y aurait l'épître aux Éphésiens, le Josué du Nouveau Testament. Premièrement, il y aurait l'équipagrin ? La clé du Polynisme. Deuxièmement, il y aurait l'équipagrin ? Le Josué du Nouveau Testament. Troisièmement, l'épître aux Éphésiens est appelé un psaume évangélique. Un psaume évangélique. Il n'y a pas de lettre qui élevait la louange à la personne de Christ que l'épître aux Éphésiens. Il n'y a pas de lettre qui est aussi profonde. Une louange est sous Abgadé, dans l'Éphésiens 1er, gagné une évocation d'oxologie qui répétait afin que nous servions à la louange de sa gloire. Éphésiens 2. Chaque chapitre de l'Éphésiens se termine par une note d'oxa. Chaque chapitre de l'Éphésien se termine par une note que de la doxa. La doxa, c'est quoi ? C'est l'effet de glorifier Dieu. Donc, texte-là, pas simplement doctrinal, texte-là, pas simplement parler de conquête, mais texte-là, aussi parler de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est dans ça ? Donc, c'est un psaume évangélique où la doxologie élève la personne de Christ dans la lettre aux Éphésiens. Avant, nous arrivons dans l'Éphésiens chapitre 3, guéens, il y a une autre appellation. Premièrement, j'ai dit que la lettre est appelée qui bagaille ? La clé du polyniste. Deuxièmement, lire les... Le Josué du Nouveau Testament. Pour qui ça? Le Josué du Nouveau Testament parce qu'il dit dégager l'esprit qui bagaille de conquête. Conquête. C'est important. Troisièmement, on dit lire les qui bagaille ? Un psaume évangélique. Il y aurait le tout un testament spirituel. Il y aurait l'Épître aux Éphésiens qui s'amènent un testament spirituel. C'est un moun qui a mouri, qui connaît la mouri et puis qui écrit dernière parole li. Et au lieu qu'elle dit m'en bien m'kite, au lieu qu'elle dit m'en m'achine m'kite, au lieu qu'elle dit m'en sam d'arène, m'en combien m'en a janon qui y a en banque, et puis m'sieur élevé la richesse de panne qu'elle lit élevé dans chapitre 3 ou nous pral gade le mot mystère à l'intérieur je suis sûr que parce que je donnais à toucher à cela parce que à l'intérieur d'Éphésiens chapitre 3 il y a le mot clé, le mot clé du chapitre 3 d'Éphésiens c'est le mot mystère. Le mot clé du chapitre 3 d'Éphésiens c'est le mot mystère. À l'intérieur d'Éphésiens suivons-là, l'Église c'est un mystère d'unité. Un. À l'intérieur d'Éphésiens l'Église c'est un mystère de la troisième race. À l'intérieur d'Éphésiens l'Église c'est un mystère de la gloire. 3 À l'intérieur de la lettre d'Éphésiens l'Église c'est un mystère d'unité. C'est pour ça le mystère d'unité. Parce que c'est là pour dégager l'idée qu'il y a deux types de monde sur la terre. Le juif et le païen et le juif là dit bon Dieu à ce bon Dieu même après la résurrection parce que ça bon pour me faire ouverture ça on commence à écrire le Nouveau Testament soit 30 ans après la résurrection. Est-ce que l'exacte suivons-là? Donc c'est ça que l'on appelle Luc l'on appelle l'évangile de Luc l'on fait plus tôt et on travaille beaucoup plus scientifique bien que Marc est la source des évangiles mais Luc l'on travaille beaucoup plus scientifique parce qu'il est médecin lui et il y a proches textes il y a proches témoignages il y a proches présences Christ avec un contexte beaucoup plus scientifique plusieurs ayant entrepris de composer les récits suivant les événements qui se sont déroulés parmi nous il m'a semblé bon excellent théophile de te les soumettre après avoir fait des recherches exactes donc Luc parlait de question de recherche documentation en sorte que les pères de l'église pral dit n'on consacre que il y a l'église que il y a pas ajouté à la Bible c'est parce que c'était des répétitions deuxièmement parce que les soucis n'ont pas fiable donc consacrement Luc dit moi-même pas simplement à prendre moun moun k a par de bag culturel qui associé à Christ la yu même moun 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 kité témoin oculaire moun documenté travail la moun qui remet paroles bon dieu moun exposé mais théophile c'était un personnage historique à qui lui te soumettre te soumettre recherche donc dans un état de ça and specially for the young people this book that you are calling the Bible it is not only a spiritual book it is an historical book it is not only an historical book it is a scientifical book on est ensemble donc l'épaule rivée dans prison l'épaule pour mourir et considérer la lettre comme étant les dernières paroles que l'apôtre tombe parce qu'il était tombé de l'évoli et il dit ça c'est un test spirituel on est ensemble on est ensemble maintenant si c'est l'église c'est un mystère d'unité deuxièmement il dit l'église c'est un mystère de kibagay de la troisième race pour qui sa mystère troisième race c'est parce que gen juif ou met tende gen la jaune la race noire la si gen de type monde solate nan pense bon dire gen de group monde solate gen le juif et le païen am li de group monde solate et sou vle kouem kouem bibla elucideza mou kononkonson mou premier paquet sou la terre ten dis sa y'a deux hommes y'a deux voies y'a deux destinées sur la terre y'a deux hommes y'a deux voies vers u.s ou bien deux chemins two ways two men two ways and two destiny there's no in between are you with me sa n'existe pas i'm in between i'm not i'm not protestant and i'm not catholic no you're something et biblia dit tout pas pour bon die et lont temps c'est catholic c'est la plus grande déception où il n'y a aucun pigat il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient et dans ce tristement donc si il y a deux hommes si il y a deux voies deux destinées écoutez ce que dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d' catégorie c'est l'homme qui ne marche pas mais qui ne marche pas selon l'autre catégorie donc sou pas chrétien méchant il ne pas ce ma prof il a dit qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne méchants ils sont des méchants qui ne s'arrêtent pas sur la voie des des beaux méchants focs ou méchants qui ne s'assied pas en compagnie des pour méchants foc ou mo care regardez ça et puis mettez nous devant deuxième catégorie les conséquences l'elfin dit qui ne marche pas mais qui trouve son plaisir dans la et qui la médite et il n'est pas ainsi méchants deuxième catégorie donc il y a deux hommes il y a deux voix il y a deux destinées c'est pour vous expliquer l'église de mystère de la troisième race et lorsque Paul apprend juifio il dit que nous gagnons trois gros orgueil parce que nous ne acceptons le messianité Christ et finalement nous acceptons nous je vais prendre un risque je ne sais pas c'est une église quand même vieille de plus qu'une trentaine d'années mais surtout dans la dénomination baptiste à un certain moment de la dure nous connaît qu'Israël a la bénédiction terrestre et l'église a la bénédiction céleste et ça a été dit nous 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 le démentir ça tout nous allons à Romain chapitre 9 je suis enseignant ce soir est-ce ok avec vous oui on va aller dans l'épître de Paul au Romain chapitre j'ai dit chapitre 9 Romain chapitre 9 Romain chapitre 9 pour montrer nous qu'Israël vraiment n'a pas seulement les bénédictions terrestres tout le qui sous la tête c'est pour Israël nous pour le descend et pour comprendre les fésiens mieux pour comprendre les fésiens qui dit que nous autres qui vignent dans l'église Jésus Christ nous gagnons droit à toute bénédiction je dis la vérité est-ce que l'église est avec moi je suis à Romain chapitre verset premier soit on a deux ou on a fait mes bible parce qu'on a privé je dis la vérité en Christ je ne m'en point ma conscience m'en rend témoignage par le Saint Esprit verset 2 j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un chagrin continuel car je voudrais moi même et séparer de Christ pour mes frères qui moune mes frères ça l'a parlé là mes parents selon la chair les pas parler de païen non là pour mes frères les dis m'en distancie pour un Christ m'en séparer moi même j'avais yo m'en chris son bo long m'en j'avais fait là je voudrais être moi même être séparé anathème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chaire et qui moune qui par un selon la chère qui sont qui m'agra elle est donc Paul a confirmé non éphésien ensuite les les reprennent les philippiens que c'est de la tribu de Benjamin que ces juifs de sans lier les 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 dénationalité romaine non par documentation mais ces juifs de sans lier il confie ça à romaine il dit c'est mes parents selon la chaire qui sont israélites donc il est hébreu et je suis hébreu né d'hébreu donc l'hébraïf pour Paul n'était pas une religiosité c'est une nationalité et konsèk l'hébreu l'hébreu mou attaché génétiquement à moun sa yo mais malgré mou attaché génétiquement avec yo mou ta remé séparé tè moun de yo parce que yo pô kou reconnè Christ la et Christ la ki vini pou pren ni mou même ki juif la et ni pa yon ke yon pa ka kompren nan c'est sa ki mister unité c'est sa fèm pa kouen l'église haïtienne paske nou kembe la isen nan ki fèm goumen la den kon sa fèm nou nan moun gade mdol se pa graf wou sa fèm nou se ti propriété privé nou se lan kashèf nou kem bel an otaj nou blie sa fè Christ li se pou afe haïtienne li nou blie son afe bondye li se pou afe humen li c'est une organisasyon humen men se moun bondye kladan nou blie sa et konsekman ou li dipisil pou gade pou e jande haïtienne ki nan l'église ap treten ou lot haïtienne ben ki dipisil pou aksepte pou moun ki di yo frè yo paste yo diak yo mon ite et pi po jihab traite l'église bon dieu se bay go da po kri et tremble pol di lè nou rekonnait miste kris la lè nou rekonnait unité lè 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 sam boko finit et sa nan moun grader non sel mem bata etabli nationalite ya me ma pétabli yon lot bagay pou mab se dit mes frères selon mes parents qui sont mes frères mes parents selon la che verset 4 qui sont israelite moun soun lèm tap pente lèm de dino yote apren nou ke israel a la benediction ki bagay terrestre sa fayot dide pi juif par ton kotel pon tout territoire apouli men c'est normal tan desal parce li fête so d'nasyon fête nan esclavage li pat gen bi li fête 400 ans nan esclavage 400 ans et plus et pi pi piz le dil boulal fête konket kanar an terrestre et nan des yote fête pas c'est long juif dit la faute ava dit c'est pas faute li non fabrique li même c'est fabrique li comme ça parce que expériences li son expérience de désert son expérience d'esclavage son expérience de n'avoir rien possédé son expérience avant de posséder ce qu'il a possédé l'y passait en pile misère donc c'est une mentalité qui est dictée par l'expérience qu'il y a une historicité derrière ça il y a une culture qui prend qui fait le sautille dans l'esclavage les sautilles peuples esclaves les peuples nomades les peuples nomades là parce que pour bon Dieu balterri 3 li mettons paquet pour l'entrée c'est ça qui fait oui même pour entrer dans l'église il faut que l'église est-ce que l'église avec m' là pour entrer dans l'église à l'église qui l'église par bâtisse par l'église dans l'église tout monde c'est chrétien tout monde tout monde doit qu'on monde Dieu tout monde doit la ciel it is not a club it is not a gang it is a church and it is not your church it is jesus christ and let it be so paul continue elfin di mes frères mes parents selon chè chè qui appartiennent mes moun yod di gen benediction matérielle yori dim kè ce yod matérielle ça premièrement un a qui appartiennent quoi l'adoption deuxièmement la gloire troisièmement les alliances quatrièmement la loi cinquièmement le culte sixièmement les prophètes les promesses je m'excuse ensuite les patriaches et puis qui puis c'est et que ça finit vous le dire et de qui est issu selon la chair qui moun le christ qui est au dessus de toute chose dieu béni éternellement amen israël a le culte ça va là israël a l'adoption israël a la gloire israël a les alliances israël a la loi israël a le culte israël a les promesses israël a les patriaches et même là jésus vit une fête d'incarnation dans le même temps israël l'effet remarquez bien le jésus parlait avec la femme de perte de sang quand la femme de perte de sang a touché les pans de la robe de jésus et puis jésus a su l'identifier si vous regardez le texte là bien il y a un acte d'adoption dans le texte jésus regardez madame non il va dire femme il dit ma fille c'est un acte d'adoption aïe 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 vous voyez moi ça il dit ma fille jésus ici a prendre l'acte d'adoption pour le déposer le sou dans la vie fille qui vient chercher par la foi le guérison que israël pas libre si moun qui lié à ou génétique pas reconnaître puissance mais moi m'a pas besoin pour le droit en israël tout ça m'a pas besoin m'a pas besoin de saur yéa m'a pas besoin de saur baye la m'a pas besoin de saur yéa et saur yéa tu es le guérisseur saur yéa tu es le sauveur saur yéa tu es le dieu parmi saur yéa et m'kone saur yéa m'a pas besoin de saur yéa son être ensemble la il dit ma fille deuxième bagaye que jésus c'est la redemption après l'adoption la redemption ta froid ta sauve et troisième bagaye que le bali le bali qui bagaye le dit va en paix le bali l'on stabilite en fond le gueule et puis finalement le dit finalement le dit et sois guéri de ton mal adoption rédemption est-ce que les a vraiment ou bien sanctification si vous voulez le dit sois en paix c'est la paix avec dieu c'est ça la rédemption et puis il dit maintenant on va prendre guérison ou mettre parti toi guéri de ton mal en pile nous qui viennent dans l'église c'est mariage c'est pas bon dieu qui en pile nous c'est job c'est pas bon dieu c'est en pile nous c'est guérison c'est pas le guérisseur je cherche pas la guérison je cherche le guérisseur je cherche pas la maison je cherche le bâtisseur je cherche pas la bénédiction je cherche le bâtisseur il y a un monde qui compte béni ou il y a toute bagarre l'année mais si c'est bagarre ils prennent ils prennent et puis des trois jours utiliser l'année d'où en ceci la bénédiction dans le contexte biblique ecclésial spirituel n'est pas une possession la bénédiction n'est pas une possession écoutez moi la bénédiction n'est pas un avoir qu'est-ce que j'ai dit n'est pas un avoir si c'est pas un avoir c'est un être c'est pas son possédé avec béni on sait où béni son possédé est-ce que les gens comprennent ça donc si Israël a les alliances si Israël a les prophètes si Israël a le culte qu'est-ce qu'Israël n'a pas et consacrément ce mystère d'unité monde qui n'est pas d'alliance dans Ephésiens 2 pour le Bralzi souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Dieu sans espérance dans le monde étranger aux alliances de la promesse donc si c'est Israël qui a les alliances Israël qui a les promesses Israël qui a les cultes Israël qui a les patriotes Israël qui a les lois ou pas non un dit tout non et puis pour l'app dire mon mystère d'unité bon Dieu qui prend Israël qui a les alliances et lui prend tout 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 ensemble l'église c'est le mystère de la troisième race donc en sorte que l'on est dans l'église bon Dieu ou pas haïtien ou chrétien est-ce que l'exemple est-ce que vous voulez mieux ou c'est un chrétien haïtien donc il faut un chrétien supplanté à haïtien parce que les haïtien sont convertis les chrétiens est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble et ce mystère d'unité que nous joignent dans Ephésiens chapitre 3 pour la palais remontez avec moi dans Ephésiens nous allons regarder Ephésiens chapitre 3 ce grand mystère maintenant on va remonter nous allons regarder combien de fois le mot mystère apparaît dans le chapitre 3 d'Ephésiens nous allons regarder Mwenzikibagay Ephésiens chapitre 3 nous allons regarder combien de fois Ephésiens chapitre 3 est-ce que vous arrivez ok m'appelez m'appelez pour vous mais on va suivre qui s'en va le vérifier qui s'en va le mot mystère à cause de cela moi Paul le prisonnier de Christ pour vous paier si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous c'est par révélation que j'ai eu connaissance du soulignez ça sur lequel je viens d'écrire en peu de mots en la lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai dit mystère deuxième fois de Christ il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ ce mystère ça fait combien fois c'est que les païens mais mystère d'unité ah oui ce mystère c'est que les païens co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en par l'efficacité par l'évangile c'est ça en Jésus dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance à moi qui suis le moindre de tous les saints cette grâce m'a été accordé d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère mystère caché depuis qu'il est de tout en qui côté un Dieu qui a créé toute chose afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui monde par l'église la sagesse infiniment variées ce mystère d'unité l'église ce mystère la plénitude la plénitude en Christ qui est le thème de votre conférence pour cette année c'est en plénitude premièrement de position en Christ c'est premièrement la plénitude de Kibagai de position en Christ dans Ephésien chapitre 3 il dit ce mystère c'est que les païens les païens sont co-héritiers et forment Kibagai un même corps et participent à la même promesse qui côté voici la position frères et sœurs c'est cette plénitude positionnelle qui interpelle moi interpelle vous à comprendre que l'œuvre de Christ en amenant l'église sur terre ce n'est pas pour le thème de faire un club ce n'est pas pour le thème de la multiplicité de dénomination ce n'est pas pour le thème de la côté de mon gourmet ce n'est pas pour le faire pour le thème de la lutte de l'influence ce n'est pas pour le thème de la lutte de pouvoir ce n'est pas pour le thème qui a la lutte de l'ancienneté parce que si tu a la lutte de l'ancienneté bon il ne peut pas prendre Israël et pour mener avec païen est-ce que il ne peut faire avec ma il ne peut mais ça le fait pour le régler pour le mettre moi-même à vers jouif et païen ensemble c'est seulement possible pour le position qui côté dans Christ je vais m'inviter à penser cette plénitude dans la position est-ce que ce sont questions d'ancienneté est-ce que ce sont questions de pouvoir est-ce que ce sont questions d'influence ou est-ce ce sont questions de position dans Christ et lors cette certitude que ces positions dans Christ là au cas qu'un peut devant Satan devant le monde devant tout ça qui apparaît comme n'ez à ce grand mystère pour chanter en Christ seul sa justice parce que ce n'est pas plus bon plus bon pas c'est ça non mais il est devant 10 et puis position il est devant Dieu mon appui je n'en veux point tout autre puis tout autre asile qui n'a posé ce fondement travail et souffre qui bagaille c'est peine perdu si c'est l'autre bagaille dans l'église et quel est le bénéfice de cette position lorsque sur moi sa balle sa croix ranime mon courage quand tout faiblit sa présence ça vaut la peine oui vous regardez position ça et même lorsque vous 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 dites bon ça finit vous et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête comme lui le coeur de la mort j'entourerai que le seigneur bénisse c'est qui seigneur Sous-titrage ST' 501